Bonjour, bienvenue chez ApoRar, bienvenue chez vous. Nous sommes encore une fois de retour pour faire un cours d'achat. Ce cours-ci va être, va avoir comme thème s'habiller, une taliesse. Donc pour commencer, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, n'est-ce pas? On va avoir d'abord les vêtements européens, occidentaux et puis ensuite nos vêtements traditionnels. Vous avez vu un peu. Je me suis fait tout belle pour vous. Je suis habillée en tabia. Voilà, un habit traditionnel, mais ne nous égarons pas. On va commencer d'abord par les vêtements occidentaux. Donc, on va commencer par le haut jusqu'en bas, comme d'habitude. Donc, la première chose, acro, ça se dit acro. On ne va pas faire que les vêtements. Au passage, vous voyez, j'ai des bijoux. Ça va me donner l'occasion de vous donner les noms. Awa be. Awa be. En bro. En bro. En batiba. Ça, vous connaissez, on a vu ça avec Apo. En batiba. Ben, il y a quelque chose qui manque là. C'est vrai que j'ai oublié. Ça fait très très longtemps que je ne mets plus de boucle d'oreille. Donc, j'ai un peu oublié, mais on va dire qu'il y a des boucles d'oreille ici. En plus, c'est les mêmes. J'ai l'ensemble. Pardonnez-moi. Ndjemeyi. 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 L'oreille. Me. I. Les choses du bout de l'oreille. Ça, je vous l'ai déjà dit. C'est un petit souvenir, un petit rappel. Donc, Ndjemeyi. Là, vous avez... On est arrivé là. Vous avez vu mes belles décorations. Ça, c'est le maquillage de chez nous. Pour se faire belle. Un peu aléatoire parce que je suis trop pui, mais voilà. Voilà. Les feuillets. Donc, une fois qu'on a vu ça, on voit le haut. On a dit vêtements occidentaux. Donc, je ne dis pas encore ce que j'ai sur moi. Là, le haut. Oh, le haut. On va dire, avant de faire le haut, on va dire le terme générique du vêtement. Le vêtement en lui-même, ça peut être un vêtement en entier. Ça peut être aussi une robe. Donc, on peut dire que la robe ou le vêtement se dit Ndalliè. Ndalliè. Ensuite, nous allons sur le haut. Quand on est habillé en deux parties. En deux parties, ça, vous voyez, c'est tout mimi, le t-shirt. Ndallièto. Le haut du vêtement. Ndallièto. Le haut du vêtement. Et ensuite, il y a le bas du vêtement. Le bas du vêtement peut être aussi bien une jupe qu'un pantalon. Donc, le bas du vêtement se dit Ndallièto. Ndallièto. Et je vais partager avec vous quelque chose que nous avons inventé dans la famille qui s'est un petit peu répandu, mais je ne pense pas beaucoup. Vu qu'il n'y avait pas de nom traditionnel, de nom en attiant pour dire pantalon, nous avons trouvé ce nom-là. Ndallièto. Le pantalon, quand on parle entre nous, en attiant. Une tarmonde. Voilà. Ce n'est pas de l'attention traditionnel ou machin machin. C'est de l'attention adaptatif, on va dire. Donc, si ça vous plaît, adoptez-le. Si ça ne vous plaît pas, bon, ben voilà. Il n'y avait pas de pantalon à notre époque au village et chez les cams. Donc, voilà. On a, une fois qu'on a fait le haut et qu'on descend, on a les sous-vêtements. Vous savez, le sous-vêtement. On a un sous-vêtement pour le haut, que les femmes mettent, qu'on appelle le soutien. En attiant, on dit aïodonien. C'est la traduction littérale. C'est ce qu'on prend pour attraper les seins. Voilà. Aïodonien. Là, c'est le soutien. Et il y a le sous-vêtement du bas, le slip, n'est-ce pas ? La petite culotte qui se dit... Je ne sais pas si c'est de la famille ou si c'est un nom... Enfin, dans tous les cas, c'est un nom qui a été rajouté parce qu'il n'y avait pas ça à notre époque. Dans notre tradition, il n'y avait pas de slip. Donc, le slip, on l'appelle Abyssicou. Abyssicou, je pense que c'est familial. Je ne sais pas si... Dites-le-moi dans les commentaires si jamais on le dit chez vous aussi. Mais je pense, voilà. C'est quelque chose qui a été rajouté dans notre vocabulaire parce que ramené par la colonisation et compagnie. Donc, le sous-vêtement féminin ou masculin, on va dire, s'appelle Abyssicou. Ça veut dire un petit bout de derrière. On va dire ça. Un petit bout de fesse, un petit bout de... C'est le petit bout de... Voilà. Abyssicou, c'est le cul. C'est le sexe. Voilà. C'est le petit bout. Voilà. On sort de là, n'est-ce pas? On descend et on arrive au niveau des pieds. Au niveau des pieds, on n'a pas les chaussures. Donc, les chaussures... Ing bavoie. Ing bavoie. Ça se dit ing bavoie. Je l'ai au clair. Je l'ai remets. Et on a une petite nuance. Je vais vous rajouter un petit peu de vocabulaire au niveau des ing bavoie. Ça peut être des chaussures neuves ou des chaussures vieilles. Celles-là, elles sont plutôt neuves. On va dire ing bavoie. Popo. Les chaussures neuves se disent ing bavoie. Popo. Chaussures neuves. Les chaussures vieilles. Les anciennes chaussures. Ing bavoie. Lola. Quand c'est vieux, on dit lola. Lola. Les prends lola, quelqu'un d'âgé. Voilà. Ing bavoie lola, des vieilles chaussures. Ing bavoie popo, de nouvelles chaussures. On continue. Au niveau des chaussures, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui était occidental. On va venir maintenant chez nous, le traditionnel. Voilà. Donc, comme vous voyez, je suis habillée traditionnelle. J'ai fait la princesse à corps. C'est pour vous. Voilà. Donc, on a vu les bijoux, on a vu les boucles d'oreilles que je n'ai pas. Et on arrive au niveau du vêtement lui-même. Ce vêtement-là, c'est ce qu'on appelle généralement le kita. C'est un vêtement que l'on tient de nos origines gandiennes, n'est-ce pas ? Et en Natchan, le kita se dit ketak. On ne dit pas kita, on dit ketak. Voilà. Il y a une légère variante, mais voilà, c'est important. Le pagne, comme je vous dis, on rentre maintenant dans le traditionnel. Le pagne, le pagne traditionnel se dit adegon. Le mot générique pour dire pagne, c'est adegon. Voilà. On a imi-de-gon, ce que j'ai mis. Imi, c'est les femmes. C'est le pagne des femmes. Imi-de-gon. Et puis, imi-de-gon. Le pagne des hommes. Vous voyez un peu ? Voilà. Ça, c'est le pagne des hommes. Le pagne des hommes, il est plus gros. Donc, il est plus grand. Il est plus lourd. Vous avez vu, pour le soulever, il faut y aller. Il est plus grand, il est plus lourd. Et il est plus rêche. Donc, pour dire qu'il est plus rêche, on est à un croc-cro. Le pagne des hommes est plus rêche. À un croc-cro, il est plus lourd. À un doigt. Imi-de-gon. T'en croc-cro. Ça veut dire, le pagne des hommes est plus rêche. Imi-de-gon. T'en croc-cro. Le pagne, il y a encore autre chose. La deuxième phrase, c'est le pagne des hommes est plus lourd. Il sait des gonds doua. Doua. C'est la lourdeur. Il sait des gonds doua. Le pagne des hommes est lourd. Il est lourd. Imi-de-gon. Pe. Le pagne des femmes, il est léger. Imi-de-gon. Pe. Donc, le pagne des femmes est léger. Imi-de-gon. Doua. Le pagne des hommes est lourd. Il est lourd. Il est rèche. Et le pagne des hommes est grand. Imi-de-gon. Ben. A ben-brain. Imi-de-gon. Là, j'ai fait une comparaison. J'ai dit, le pagne des hommes est grand. Il est plus grand que celui des femmes. Voilà. Là, le fait de s'habiller en pagne, on dit, mais quoi dé-gon ? S'habiller, voilà le terme de s'habiller, mais quoi dé-gon ? On ne dit pas, mais ça. Parce que quand on met les vêtements occidentaux, on dit, mais ça ne tra-lie. Ça veut dire, je m'habille, je mets des vêtements. Mais quand on met nos vêtements traditionnels, à dé-gon, le pagne, on dit, mais quoi dé-gon ? Mais quoi dé-gon ? Ça, c'est l'action. Mais quoi dé-gon ? Ou bien, pour dire que je me suis vêtue de pagne, mais quoi dé-gon ? On enlève le A. Vous avez eu, j'espère pas oublier le A privatif. À dé-gon, quand c'est tout seul, et puis quand on le met dans la phrase, on enlève le A, c'est, mais quoi dé-gon ? Mais quoi dé-gon ? Je me suis habillée de pagne. Voilà. Et là, j'ai le pagne au niveau de la poitrine. Donc, là, il y a aussi une expression pour le dire. On dit, mais ton dé-gon-tin, mais ton dé-gon-tin, ça veut dire, j'ai mis le pagne au niveau de mon cœur, à la hauteur du cœur. Voilà, je l'ai fixé à la hauteur du cœur. Mais ton dé-gon-tin, ça c'est, voilà. C'est un terme pour s'habiller vraiment dans les pagnes, dans la tradition. Dans les pagnes des femmes, ou bien dans les pagnes en général, pas seulement des femmes, dans la texture des pagnes, je vais vous donner le nom de la texture du pagne en velours. Le pagne en velours, parce que chez nous aussi, quelquefois, on a froid. Donc, il y a des pagnes qui sont plus épais. Puis, à l'époque, avant le réchauffement climatique, bien avant, 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 il faisait frais, bien frais à certains moments. Je me souviens, ma grand-mère a vu la neige, une fois, dans sa vie. Mais, dans son enfance, il avait neigé au rez-de-l'ivoire. Donc, vous imaginez, il pouvait faire frais. Ensuite, on part dans le velours. C'était une petite anecdote. Donc, le velours, en attian, se dit Adindoku Adindoku Le velours, Adindoku Ça peut être chez les hommes et chez les femmes. Je vous donne juste la qualité du tissu. Il y a un tissu blanc, percale. La percale Il s'appelle Enfin, il se dit Kandaman Kandaman, c'est un tissu C'est un tissu blanc, généralement Qu'on utilise dans les funérales Chez nous Pour le deuil, ce n'est pas le noir Chez nous, la couleur du deuil, c'est le blanc Voilà Donc, ce tissu en percale Cette percale blanche C'est un tissu de deuil Il s'appelle Kandaman Voilà Ensuite, une fois que Ah, excusez-moi J'ai oublié un petit détail pour les femmes Les femmes de chez nous Quand elles s'habillent Sur la tête, elles n'ont pas un chapeau Elles ont un foulard Voilà Un foulard Le foulard, en attian, se dit Ingeti 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 Ça veut dire qu'elle s'est mis un foulard sur la tête Elle s'est mis un foulard sur la tête Quand on veut se moquer un peu Et qu'on veut dire qu'elle a mis Tant bien que mal Elle a bizarrement attaché son foulard sur la tête On est Enfin, on dit Pardon On dit Ingeti Ingeti Quand on dit Ingeti Ça veut dire qu'on se moque de vous Si vous entendez ça Sachez qu'on se moque de la façon dont vous avez mis votre foulard Ingeti Voilà C'est vraiment pour se moquer Sinon, le terme correct pour dire qu'on a mis un foulard Ingeti Voilà Donc je suis remontée On a fait les vêtements, les textures Mais, petite anecdote On est reparti à la tête pour les femmes Avec le foulard Et On est remonté Mais on va redescendre Bien obligé Donc Pour Se couvrir Parce qu'il y avait Adégo Comme je vous ai dit Mais il y avait aussi C'était, je pense C'était plus pour les moments Festifs De grandes cérémonies Et puis avec le roi La reine Et tout Ben Les Sujets La plupart du temps Ils avaient un cache-sexe Juste un cache-sexe Il y avait Celui pour les hommes Celui pour les femmes Évidemment Celui pour les femmes Ça s'appelle Aboué Pour dire Elle a mis son cache-sexe On dit Ici Aboué Voilà C'était Si j'arrive Je vous mettrai une photo Comme ça Vous verrez à peu près À quoi ça ressemble Mais je pense que vous savez Mais j'essaierai de vous mettre Une photo À ce moment-là Donc Pour les femmes Le cache-sexe Ça s'appelle Aboué Ici Aboué Pour les hommes C'est Ablacon C'est pas la même chose Et quand on met un pain Il y a un artifice C'est pas un artifice Mais on utilise des moyens Pour faire tenir C'est pas par la magie Du direct Ou de je ne sais quoi Que ça tient Mais par un artifice Mais par un artifice Vous voyez Pour attacher Pour que ça ne bouge pas Qu'on puisse danser Qu'on puisse marcher Qu'on puisse Voilà Vaquer à ses occupations Et même Vaquer à sa noblesse Bien sûr Il faut Cet artifice Et cet artifice S'appelle Keiwa Keiwa Et pour dire Le fil Qui sert à attacher Le pain À maintenir le pain En position On dit Keiwa Be Keiwa Be Voilà Be C'est fil Fil Corde Keiwa Be C'est la corde Du keiwa La corde Qui sert à faire Le keiwa Voilà Donc On repart Au cache sexe C'est un dérivé Chez les femmes On a À l'arrière Du cache sexe On va dire Des résidus de tissu Des fois Parce que C'est un tissu Qui passe Qui arrive Il est devant Et puis Il passe entre les jambes Et ressort Au niveau des fesses Ce résidu de tissu Là Quand on met un paille Ça vous fait Des formes fessières Très avantageuses Que l'on apprécie Beaucoup Que les africains Apprécient beaucoup Chez les femmes Cet artifice Là Ça s'appelle Atofo Voilà Atofo Je suis en train De vendre tous les secrets Les cabs Il y a un bon Le tube Mais bon C'est C'est le jeu On apprend Et puis Il y a beaucoup De nos sœurs Qui n'ont pas besoin D'Atofo Pour avoir un avantage Fessier Ou un fessier avantageux N'est-ce pas Donc Anecdote On a vu Atofo Voilà Atofo Qui permet De Atofo C'est pas C'est pas Mon Petit C'est pas 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 C'est pas